Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo, aujourd'hui on refait une partie de palette roulette. C'est un petit jeu qu'on fait de temps en temps sur cette chaîne, le principe est assez simple, je choisis une palette de fard à paupières, j'inscris le nom de toutes les teintes sur des petits papiers que je mets dans un petit pochon, j'en tire au hasard environ 5, parfois un peu plus, parfois un peu moins et avec les teintes que je tire au hasard, je dois parvenir à créer un look qui soit un minimum joli et cohérent. La palette que j'ai choisie aujourd'hui, c'est une palette de chez Anastasia Beverly Hills en collaboration avec Alissa Edwards qui ressemble à ceci à l'intérieur, alors je sais je vis dangereusement. Il y a deux raisons principales qui ont motivé mon choix, la première c'est que cette palette, je l'ai récupérée de ma filleule il y a quelques mois d'ici maintenant et je pense que je l'ai utilisée qu'une fois parce que c'est vrai que c'est très coloré, donc a priori je ne vais pas forcément toujours aller vers ce genre de palette. La deuxième raison, c'est simplement que là a priori je vais nulle part, je peux tout à fait aller me démaquiller dans l'heure qui suit si le résultat ne ressemble à rien, donc c'est vraiment l'occasion idéale pour utiliser ce genre de palette où clairement ça peut ressembler à rien. Alors quand je dis que ça peut ressembler à rien, c'est pas pour dire que la palette n'est pas jolie ou que les teintes ne sont pas jolies, c'est juste parce que c'est hyper intense, c'est hyper coloré et je peux vraiment me retrouver des teintes qui vont difficilement les unes avec les autres ou alors me retrouver avec un look qui n'est pas particulièrement harmonieux ou est un petit peu trop visible à mon goût. Bref, on va commencer à tirer des teintes au hasard. Je vais déjà commencer par quatre, on verra, on verra après si on se risque à une cinquième. Donc c'est parti, je tire la première teinte, c'est la DDG et ça commence bien parce que c'est cette teinte bleu mauve métallique hyper intense. On tire un deuxième petit papier, c'est la teinte Believe. Alors pour le coup, on reste dans le thème puisque là c'est le mauve, donc au moins c'est le même genre de couleur. Alors on en tire une troisième, c'est la teinte Back Rolls, c'est ce brun ici très foncé. Donc ça à ma foi, un brun très foncé, on peut toujours l'utiliser en liner ou pour approfondir, c'est pas du tout un problème. On tire une quatrième teinte, la teinte Beast. Ok, ok d'accord, c'est le noir juste là. Bon bah du coup oui, le noir aussi peut s'utiliser en liner. Écoutez, je vais tenter ma chance. D'habitude je tire cinq papiers, donc je vais tirer un cinquième papier. Et c'est la teinte Beyond et c'est donc le rose ici qui est aussi un petit peu pailleté, lumineux. Donc écoutez, finalement ça part pas trop dans tous les sens, c'est très coloré, ça va être très voyant. Mais au moins ça sera harmonieux, puisque j'ai deux teintes lumineuses, un rosé et un plutôt mauve. Une teinte mauve, un brun foncé et un noir. Le noir je vais utiliser en liner. Ce qui manque clairement, ce serait une teinte de transition. Mais écoutez, on va faire sans. Juste pour info, j'ai mis un tout petit peu de reste d'anti-cerne sur mes paupières. Et je les ai aussi très légèrement poudrés. Ce qui, espérons-le, va me faciliter un petit peu l'estompage. Donc je vais commencer avec un pinceau Zoéva, c'est le 231. Et je vais commencer avec la teinte Believe, qui est donc le mauve juste là. Et je vais venir l'appliquer dans le creux de paupière. Quand il ne me reste plus grand-chose sur le pinceau. Je commence tout doucement à remonter un petit peu la teinte. Et ensuite, je prends un pinceau de chez MAC 224S. Il n'y a rien dessus. Je viens juste terminer de bien estomper et flouter le fard vers le dessus. Donc les fards ABH sont très pigmentés. L'avantage, c'est que quand on sait les travailler, ils se travaillent très très bien. Et ils permettent vraiment de faire des très jolis dégradés. Je n'hésite pas aussi à reprendre un petit peu de matière pour venir intensifier vraiment juste dans le creux. Je garde le même pinceau, je le frotte vite fait, mais ça n'a pas beaucoup d'importance. Je vais prendre la teinte Back Row, qui est donc le brun foncé. Et là, je vais venir vers le coin externe. De nouveau, je reprends le pinceau MAC pour venir bien flouter. Je reste toujours sur le même pinceau. Je reprends la teinte Believe, donc toujours le mauve là. Pareil, on s'en fiche si les couleurs sont un petit peu mélangées. C'est juste pour avoir une petite base quand même ici sur la paupière mobile en allant aller jusqu'au centre, quoi, plus ou moins. Maintenant, au doigt, je vais prendre la teinte DDG, qui est donc le lumineux mauve. Et je viens le mettre d'abord sur le centre de la paupière. Ensuite, je l'étire un petit peu vers l'extérieur, mais pas tout à fait vers le coin externe non plus. Je prends maintenant la teinte Beyond, qui est donc le rosé métallique. Et là, je viens plutôt vers le coin interne. Et ensuite, je la superpose à la teinte mauve pour que les deux se mélangent bien. Je prends un pinceau Sephora et je reste toujours avec la teinte rosée. Et là, je viens en prélever un peu. Je tapote pour éviter les chutes. Et là, je viens vraiment, vraiment vers le coin interne pour travailler le fard avec un petit peu plus de précision. Pour ne pas qu'il y ait une démarcation comme c'est le cas juste là. Ensuite, je prends un pinceau liner de chez Zoéva. C'est le 317. Et je vais prendre la dernière teinte. Il me reste la teinte Beast, qui est donc le noir, que je vais utiliser sans aucune surprise en liner. Donc, je vais aussi faire une toute petite bascule et j'ai étiré le liner vers l'extérieur. Je vais maintenant prendre un crayon noir que je vais venir mettre en muqueuse supérieure. Je recourbe mes cils. Je mets du Masiara. Et voilà donc le résultat. Écoutez, finalement, j'ai quand même vraiment eu de la chance dans les fards que j'ai tirés. Parce que les couleurs vont bien les unes avec les autres. Et puis après, j'ai eu des fards pour intensifier. Avoir un fard un petit peu plus clair pour utiliser en transition n'aurait pas fait tort. Encore que comme les fards s'estompent bien, finalement, ça va encore. Avoir un fard très clair, lumineux, pour venir ici en coin interne, illuminer le regard et l'ouvrir, ça n'aurait pas été de refus non plus. Mais ma foi, ça fonctionne. C'est donc pour moi un look réussi et un défi relevé. Et c'est donc tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi, je vous la prochaine fois. Bye.